Bonjour, je propose de ne pas perdre de temps puisqu'on est un tout petit peu juste sur le timing. Et nous allons passer à la troisième session. Je voudrais tout d'abord remercier le Sénat de nous recevoir et évidemment l'Institut des Amériques pour organiser cet événement. Mais particulièrement, je voudrais saluer les efforts de Juliette et de Morgane qui ont organisé cet événement de main de maître, de maîtresse, je devrais dire, et superbement organisé. Nous allons passer à la session 3. Individus, communautés, sociétés civiles, dimensions culturelles et sanitaires des défis environnementaux. Et nous avons donc 5 présentations dans ce cadre. Je voudrais juste faire une petite introduction sur ce thème. Quand l'avenir est frais, il peut être judicieux de regarder derrière soi pour tirer parti des leçons passées. Et l'archéologie, je suis archéologue, je suis désolé. Et plus généralement, l'interdisciplinarité, comme on l'a dit ce matin, offre des voies d'accès à cette compréhension. Un réchauffement climatique suivi de sécheresses et de famines, des séismes, des guerres civiles effroyables, de gigantesques mouvements de population fuyant leur terre d'origine, des risques systémiques pour les échanges internationaux. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que cela arrive, mais il y a 3000 ans, à la fin de l'âge du bronze, lorsque les florissantes civilisations méditerranéennes s'effondrèrent suite à ce que certains supposaient être des aléas climatiques. En Amérique latine, les risques ne sont pas moindres. On peut se rappeler la désastreuse sécheresse de 2005 qui a laissé l'Amazonie exsangue, privée de près de 60% de ses puits habituels. Et la déforestation, on le sait maintenant, s'est amplifiée de manière calamiteuse depuis de nouveau ces dernières années. Des milliers de poissons se sont échoués morts le long des fleuves. Des centaines de communautés se sont retrouvées isolées et sans voie de communication à cause des cours d'eau asséchées. Et cinq ans plus tard, l'Amazonie connaissait de nouveau une repire sécheresse en 2010. Et on ne peut qu'imaginer les conséquences de telles catastrophes par le passé, par exemple suite à des méga-nignos répétés durant l'époque précolombienne et les dégâts que cela pouvait provoquer. Les conséquences donc des changements climatiques sont essentielles pour les sociétés. Ainsi, ils provoquèrent d'énormes mouvements migratoires et de profondes transformations de sociétés en Amazonie vers 1100 de notre ère. Et à la même époque, l'augmentation de températures dans les Andes a par ailleurs pu favoriser l'émergence du pouvoir inca. Adaptation, expatriation ou disparition, les sociétés ont réagi diversement aux changements climatiques et autres crises naturelles. On ne peut plus concevoir de réponses viables aux nouveaux défis environnementaux sans prendre en compte les savoirs locaux. Bien que les sociétés natives n'aient pas toujours conscience, ni même de discours précis sur le changement climatique, elles n'en développent pas moins des stratégies d'adaptation effectives. Les groupes ruraux pré-industriels ont ainsi mis en œuvre des dynamiques reposant sur une connaissance intime du milieu et un usage mesuré des technologies locales. Ces stratégies d'adaptation tentent de minimiser le danger en répartissant le risque à travers l'espace par la mobilité, à travers le temps par le stockage et entre la diversification des activités, le partage ou la mise en commun de ressources. Toutefois, le changement climatique n'est pas forcément la première menace sur les sociétés natives, un danger plus sérieux étant souvent le changement socio-technologique imposé par l'Occident. Des facteurs internes, éthiques, traditionnels ou culturels, individuels ou sociétaux peuvent de même limiter l'adaptation au changement climatique. Il faut donc relativiser et se méfier de prescrire une solution depuis l'extérieur sans intégrer les savoirs écologiques et culturels locaux. Ce qui implique de développer une véritable justice environnementale qui tente de minimiser équitablement la vulnérabilité et répartir uniformément l'accès aux ressources. Si l'adaptation au changement climatique est inévitablement locale, elle se réalise en fait de plus en plus souvent sous l'influence des institutions régionales, nationales et internationales. C'est sur cette base qu'il faut appuyer les réflexions aujourd'hui. Pour finir, rappelons que si la situation climato-environnementale conditionne les populations, elle ne les détermine pas. Et nous allons tout de suite plonger au cœur de la tourmente avec la première présentation de Jérémy Acometti, qui est chercheur post-doctorant du Fonds national suisse au laboratoire d'anthropologie sociale à Paris, au Collège de France. Il a obtenu un doctorat en anthropologie à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève avec le thème tout à fait à propos. Lorsque le brouillard a cessé de nous écouter, changement climatique et migration dans les zones péruviennes, le cas des Kéros. Je voudrais particulièrement le remercier d'avoir accepté de nous rejoindre, vu qu'il a dans une heure une autre conférence d'une heure à donner, et donc d'avoir bien voulu prendre le temps pour venir nous faire sa présentation.